bonjour dans cette vidéo je vous propose de tricoter un pull débardeur femme de la taille 34 36 à la taille 50 52 l'échantillon de 10 cm x 10 cm au point de blé aux aiguilles trois et demi égale 25 mal x 34 ans une pelote est égale à 50 grammes ce qui équivaut à 125 mètres de fil pour la taille 1 il vous faudra cette pelote pour la taille de huit pelote la taille 39 pelote la taille 4 10 pelote et la taille 5 11 pelote pour le dos pour la taille 1 montée 112 my pour la taille de 124 my j'ai entouré car c'est la taille que je réalise pour la taille 3 136 my pour la taille 146 my et pour la taille 5 158 my et tricoter quatre rangs de points de blé puis tricoter pour la taille 1 44 my deux points de blé plus 24 my deux points à jouer et est terminé par 44 my deux points de blé pour la taille 2 50 my au point de blé pour la taille 3 56 my au point de blé pour la taille 4 61 my deux points de blé et pour la taille 5 67 my deux points de blé pour toutes les tailles tricoter 24 mailles de points de blé pour la taille 3 61 my pour la taille 4 et 67 my pour la taille 5 je vous montre les 24 mailles centrales au point à jour et ici j'ai fait mais 33 my au point de blé au premier rang pour le point à jour et de maille envers trois mailles endroit un jeu des avant on passe le fils devant le travail un surgit double on glisse de maille on tricote la maille suivante en droit et on rabat les deux mailles glissé un jeté avant trois mailles en trois et l'on répète de maille envers 3 mailles envers trois mailles envers trois mailles envers un jeté avant un surgit double un jeté avant trois mailles en droit et l'on termine par deux mailles envers et l'on continue toutes les dernières mailles au point de blé là je dois tricoter pour suivre le point en maille envers 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 en trois en trois et c'est au second rang et pour tous les rangs père tricoter le même nombre de maïa au point de blé et pour le point à jour et de maïa en trois neuf maïa envers 2 maïa envers 2 maïa en droit 9 maïa envers 2 maïa envers de maille endroit est terminée au point de blé sur tout les maïa au troisième rang et tous les rangs impairs, commencer et terminer par le même nombre de mailles au point de blé. Pour les 24 mailles centrales, 2 mailles en vert, 2 mailles en 3, 2 mailles ensemble en 3, un jeté avant, une maille endroit, un jeté avant, un surjet simple, on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée, 2 mailles endroit et 2 mailles envers, 2 mailles en 3, un jeté avant, une maille endroit, un jeté avant, un surjet simple, 2 mailles endroit et l'on termine par 2 mailles envers et l'on continue au point de blé. Au quatrième rang, tricotez comme le second rang. Au cinquième rang, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, un jeté avant, 3 mailles endroit, un jeté avant, un surjet simple, une maille endroit, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, un jeté avant, un jeté avant, un surjet simple, 1 maille endroit, le un jeté avant puis envers, terminez le rang au point de blé et le rang suivant comme le second rang. Au septième rang, deux mailles envers, deux mailles ensemble en droit, un jeté avant, cinq mailles en droit, un jeté avant, un surjet simple, deux mailles envers, deux mailles ensemble en droit, un jeté avant, un jeté avant, un surjet simple, deux mailles envers, continuez le rang au point de blé et au huitième rang tricoté comme le second rang. Au neuvième rang pour les 24 mailles, deux mailles envers, une maille en droit, un jeté avant, un surjet simple, trois maille envers, trois mailles en droit, un jeté avant, une maille en droit, un jeté avant, une maille en droit, un jeté avant, un surjet simple, trois maillet envers, un maille envers, un jeté avant, une maille en droit de maille envers et l'on termine le rang au point de blé et le rang suivant comme le second rang au onzième rang de maille envers deux mailles en droit un jeté avant un sur g simple une maille en droit deux mailles ensemble en droit un jeté avant deux mailles en droit deux mailles envers deux mailles en droit un jeté avant un sur g simple une maille en droit deux mailles ensemble en droit un jeté avant deux mailles en droit terminé par deux mailles envers continuer le rang au point de blé le douzième rang se tricote comme le second rang et répéter pour le point ajouré toujours ces douze rangs tricoter ainsi jusqu'à une hauteur totale de 42 cm pour toutes les tailles en terminant bien sur un deuxième rang du point ajouré puis augmentez de chaque côté pour les manches une fois dix mailles au début du premier rang et du second rang pour la taille en droit pour la taille 1 et 2 et l'on obtient 132 maille ou 144 maille pour la taille 3 et 4 augmenter au premier et second rang de 12 maille ce qui équivaut à 160 maille ou 170 maille et pour la taille 5 augmenter au premier rang second rang 14 maille ce qui équivaut à 186 maille ensuite tricoter sur toutes les mailles et à 61 cm de hauteur totale pour la taille 1 ou 62 cm pour la taille 2 ou 63 cm pour la taille 3 64 cm pour la taille 4 ou 65 cm pour la taille 5 rabattre toutes les mailles sur un rang envers je vous montre comment monter une fois dix maille on tricote comme si on tricoter la première maille mais on ne glisse pas la maille que l'on devrait tricoter on passe la maille de l'aiguille du droite sur celle de gauche on a fait une augmentation et on recommence pareil on la tricote sans enlever de l'aiguille et on la passe sur l'aiguille de droite deux augmentations on glisse la maille et on remet sur l'aiguille de droite trois augmentations 4 5 6 7 8 9 et 10 ensuite on regarde pour faire la continuité du point de blé là je dois tricoter une maille envers endroit 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 envers et je tricote la première maille parce que si on la glisse on la perd envers endroit envers gebeurter d'un moment seconden la première maille il faut la faire torser ou la retourner pour pas avoir de jour donc moi je préfère la retourner voilà je glisse l'aiguille de droite derrière et je la reprends comme il faut mais je la tricote en verre je retombe bien sur un endroit pour la continuité du point de clé je tricote toujours au point un jour et c'est à dire le troisième rang et au rang suivant je recommence les mêmes augmentations et de la même façon des fois on obtient un petit jour mais il suffira de faire la couture pour ne pas avoir deux jours pour le devant tricoter comme le dos et faire les mêmes emmanchures avec les mêmes augmentations puis tricoter sur toutes les mailles pendant 12 rangs pour toutes les tailles là j'ai tricoté jusqu'aux emmanchures en terminant comme le devant sur un second rang donc pour commencer les emmanchures on tricote sur un troisième rang donc pour toutes les tailles on tricote du troisième rang jusqu'au douzième rang plus un rang du point à jour et plus le deuxième rang du point à jour et ensuite partager le travail en deux c'est à dire tricoter au point de blé plus douze mailles au point de à jour et puis faire les diminutions du côté encolure après les douze mailles du point à jour et sur un l'envers. Pour la taille 1 et 2, rabattre deux fois deux mailles tous les deux rangs et ceci 13 fois et l'on obtient 26 diminutions. En tricotant les deux premières mailles du point de blé ensemble et les deux mailles suivantes du point de blé ensemble. Au rang suivant, tricoter sur toutes les mailles et recommencer ces deux rangs. Ensuite, continuer droit sur toutes les mailles si besoin et rabattre toutes les mailles à la même hauteur que le dos pour les épaules et les manches. Pour la taille 3, rabattre deux fois deux mailles ensemble tous les deux rangs 14 fois et l'on obtient 28 diminutions côté encolure. Pour la taille 4, rabattre deux fois deux mailles ensemble tous les deux rangs 15 fois et l'on obtient 30 diminutions. Et pour la taille 5, rabattre deux fois deux mailles ensemble tous les deux rangs 16 fois au total et l'on obtient 32 diminutions. Et ensuite continuer droit sur toutes les mailles si besoin et rabattre toutes les mailles à la même hauteur que le dos pour les épaules et manches. Sur l'envers, on tricote les 12 mailles du point à jour et les deux premières mailles du point de blé. On les tricote en droit ou envers ensemble et les deux mailles suivantes du point de blé ensemble. On continue le point de blé. On tricote sur toutes les mailles au rang suivant et on recommence à tricoter les 12 mailles du point à jour et à tricoter ensemble les deux premières mailles du point de blé et la troisième et quatrième maille du point de blé ensemble. Et ensuite, on continue droit et on rabatt sur sur l'envers toutes les mailles sur l'envers toutes les mailles pour le dos et les manches. Pour diminuer une fois deux mailles, on tricote normalement le point à jour et une maille en droit, 9 mailles envers. Deux mailles en droit et ensuite sur les quatre premières mailles du point de blé, on va tricoter deux fois deux mailles ensemble. Mais il faut bien regarder la cinquième mailles, comment on la tricote soit en droit soit envers. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième maille, je dois la tricoter envers. Donc je tricote ensemble en droit les deux mailles suivantes et envers les deux premières mailles et je retrouve bien mon point de blé en tricotant la maille suivante envers. Au rang suivant, je tricote sur toutes les mailles et je recommence encore sur un rang envers les diminutions. Faire de même pour l'autre côté. puis coudre envers contre envers les petites manches les épaules et les douze mailles du point à jour et avec le fils au changement de côté vous pouvez resserrer si vous le désirez le début du col en faisant sur l'envers un ou deux points faire de même de l'autre côté coudre en dessous des manches et le long de chaque côté et voilà le résultat final merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ...